Bonjour les artis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de questions à part. Je sais, j'avais un peu abandonné ce format, mais je vais de temps en temps refaire ce genre de vidéos. Paul me demande, faut-il garder ou se débarrasser de nos premières créations ? Paul, c'est une excellente question, merci. Parce qu'on a tendance à tous faire cette erreur quand on est débutant, moi le premier. Quand j'ai débuté, j'ai travaillé sur du papier. Ça a été ridicule, la critique sur papier, ça a gondolé, ça fait n'importe quoi. Donc là, forcément, je n'ai pas gardé. Après, j'ai commencé à travailler sur carton plume avant d'attaquer la toile. J'ai fait mes premières créations qui étaient vraiment horribles. Les choses ont vraiment très moches. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai gardés un peu. Lors de mon premier déménagement, j'ai tout jeté. Un déménagement qui s'est enchaîné, qui s'est fait assez vite après ses premières créations. Aujourd'hui, j'ai des remords. Forcément, j'ai des remords parce qu'il est intéressant effectivement de garder une trace de ce qu'on a pu faire. Déjà, parce que c'est un moment assez important. Le moment où on passe le cap, où on se dit, ça y est, je vais enfin me lancer dans la peinture. Je vais enfin passer ce premier pas. Et donc, moi, j'ai tout jeté. Je sais qu'on est beaucoup à faire ça. On trouve que c'est moche, etc. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Je m'en débarrasse. On en a un peu honte, finalement. Et ça serait intéressant de garder tout ça déjà pour le côté affectif, mais aussi pour le côté évolutif. C'est-à-dire, voir quelle est la marge de progression dans votre activité. Et puis, vous remotiver, finalement. Ça vous permet de ressortir ce que vous avez fait au début en disant, ah oui, quand même, j'ai fait peut-être un peu de chemin ces dernières années. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas les garder, prenez-les au moins en photo. Moi, j'ai quand même quelques photos de mes premières créations. Il me reste au moins ça. Je pense que c'est des choses qu'on regrette vraiment de se débarrasser. Il faut le garder au moins pour vous motiver quand ça ne va pas très bien dans votre activité créative, en vous disant, bon, finalement, j'avance. J'avance, allez. Donc, Paul, bien entendu, il ne faut pas s'en débarrasser. Que ce soit raté ou pas, même si c'est raté, c'est là où j'en viens. Gardez vos premières créations. C'est un moment important. C'est un moment qui vous appartient. Moi, heureusement, j'ai quand même gardé ma première toile. C'est-à-dire que mes supports cartonnés, qui étaient vraiment mes premières créations à l'acrylique, je m'en suis débarrassé, malheureusement. Mais mon premier tableau, je vous l'avais déjà montré. Vous retrouverez la vidéo en tapant mon premier tableau abstrait en allant sur ma chaîne. Et c'était un tableau en noir et blanc. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas si bête, finalement. Je me suis tout simplement dit, je ne vais pas mettre de couleur, vu que je ne maîtrise pas encore la couleur, les harmonies. Donc, j'ai tout simplement joué sur des niveaux de gris, sur du noir et blanc. Donc, j'avais fait un tableau noir et blanc au couteau, entièrement au couteau, avec quelques projections blanches. Vraiment, comme ça, je me suis laissé guider. Et finalement, aujourd'hui, je suis encore content de regarder ce tableau. Et je suis surtout content de l'avoir gardé. Voilà. De l'avoir près de moi, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, Paul, j'ai fait le tour de votre question. J'espère que ça vous motivera à garder vos premières créations. Ensuite, je voulais aussi vous parler du cours qui arrive ce mercredi. Le cours numéro 6, le cours de peinture, je sais, je n'en ai pas fait depuis septembre 2018. Donc, vous avez été nombreux à me demander comment j'allais sortir un nouveau cours. Donc, ça arrive mercredi. Ça risque de vous surprendre, parce que c'est vraiment vos antipodes de ce que je fais d'habitude. Je vous présente, en fait, une technique que j'ai développée en 2015, quand je cherchais à faire quelque chose de très spécifique. Vous verrez, je vous explique dans la vidéo de présentation. Donc, ça sera un diptyque. Voilà, je vous en dis un peu plus. Ça sera un diptyque avec un fond noir, des couleurs très acidulées en surface, un effet. Enfin, vous allez voir. Donc, soit vous recevrez un mail ce mercredi ou vous verrez la vidéo de présentation arrivée sur la chaîne ce mercredi. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.